Salut ! Allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa sur le mode ACFL de la version 2021 de la formule 1 donc vous voyez je vais faire une petite course sur Bahreïn en ouverture du championnat alors je tourne cette vidéo en tout cas l'intro je suis en train de regarder en même temps les la séance de qualification donc voilà pour vous dire vraiment hâte que ça redémarre parce qu'il ya l'impression qu'il y a eu pas mal de changements et ça risque de regrouper le les forces en présence entre guillemets peut-être que hamilton ne sera pas champion du cinquième grand prix bref on va rester sur le sur la vidéo alors pour vous dire que la cfl c'est des modeurs qui datent déjà depuis un moment qui font pas que de la formule 1 là ils sont du mal il devait arrêter je pense les les modes sur sur la formule 1 donc là ils sont cantonnés sur la version là à faire un seul modèle graphique de ce que j'ai compris un seul modèle 3d donc ce sera le même moteur au moins ce sera équitable au niveau pas de la bop mais au niveau des perfs donc ça peut être pas mal en ligne en ligne et notamment contre l'IA j'ai un peu galéré à trouver ce qu'il fallait en termes de réglages pour l'IA vous allez voir un petit peu je vais en parler pendant la vidéo c'est un peu compliqué donc voilà ce que je vais faire c'est faire dix tours de course que vous nous différents il ya tous les skins donc ça c'est déjà bien par rapport à notre mode que j'ai vu qui est sorti également j'ai pas si c'est pas rss bref je sais plus je l'étais c'est également on a les couleurs mais on n'a pas les skins donc c'est ça c'est vraiment dommage voilà en gros ce que je peux vous dire je regarde en même temps le les qualifications donc ce que je peux vous dire pour en intro sur ce mode et puis on se retrouve donc sur la grille de départ pour ses dix tours sur le premier gp de cette saison de formula allez on est donc parti on se retrouve sur donc la grille de départ donc j'ai fait un temps on va dire assez correct j'ai oufoum que c'est un comme d'habitude vue interne et vue replay c'est parti un départ assez difficile je rappelle sur une place là il n'y a pas de pas d'assistance il n'y a pas de traction control c'est tout en tout en manuel tout feeling donc c'est d'un terrain aussi de cette catégorie en tout cas sur sur le mode c'est vraiment bien retranscrit il n'y a aucune assistance donc il faut vraiment doser chaque accélération vous allez voir plus tard que ça peut jouer quelques surprises si on arrive à tenir un peu son rang on n'est pas trop trop mal placé bien évidemment je voulais pas dire mais j'ai pris l'alpine renault et vous étonnez pas s'il ya des noms qui vous paraissent un petit peu exotique j'ai malheureusement pas pas modifié tous les noms quelques noms je ne sais pas pourquoi ils sont bien sûr le sur le mode et une fois les résultats en course c'est plus c'est plus les noms qui avait à la base c'est pas mis grave ça m'enlève rien pour l'instant l'immersion je fais ça pour la prochaine on se trouve ici dans la grande ligne droite donc avec le drs je rappelle qu'ils s'activent dans les zones de drs mais pas forcément si on est en dessous de la seconde donc c'est encore des particularités sur assez tôt on reprend pas toute la réglementation on arrive à suivre la ferrari on n'est pas très loin on va garder la distance pour voir la ce qui fait attention au freinage j'ai volontairement utilisé le départ un petit peu avant la nuit pour voir un petit peu l'évolution gros freinage on a pu tenter d'y aller mais c'est pas le cas on sort pas trop mal alors comme toujours certains endroits ils ont un grip qui est bien meilleur que le nôtre donc j'ai fait un minimum de setup quand même le drs vous voyez sur le volant à droite en vert très difficile à retrouver un réglage dit a vraiment vraiment intéressant je sais pas si c'est l'effet du mode ou autre chose du circuit c'est un effet combiné les deux mais le fait est que si on met il ya trop d'agressifs et bien on se retrouve parfois avec des véhicules qui prennent des véhicules qui qui prennent trop les vibreurs et qui arrive à faire des tonneaux voilà c'était limite on l'a vu je prends l'intérieur sur la ferrari j'arrive pas à garder forcément dans le virage j'essaye ici décroiser et on prend le devant oui toujours sur la droite mais je suis à l'intérieur du virage ici on revient en deuxième et qu'on allume le drs alors encore une fois vraiment voulu le faire en vert parce que c'est vraiment ce qui me procure le plus de sensations notamment en vert franchement c'est vraiment quelque chose de très impressionnant mais là je suis content alors j'espère que le rendu sera vraiment bien sur youtube pas trop compressé j'ai enfin pu sortir un gameplay en 4k et franchement sur la capture verre ça se voit vraiment c'est vraiment intéressant je reviendrai dans une autre vidéo sur sur les qualités de rendu j'ai l'impression que les amis français en termes de vidéos sont largement dépassés je ferai une vidéo peut-être dédié à ça mais il ya de la qualité chez nos chez nos voisins très honnêtement on est à des années lumière de ce qui se fait bien évidemment c'est un budget c'est pas les critiques que je fais c'est ça reste constructif mais effectivement vous êtes ces vidéos à où les gars se cantonne pas forcément rester sur leurs acquis et propose d'autres façons de de faire des vidéos mais franchement tu vois qui qu'ils se donnent les moyens qui si on reste dans le groupe de tête n'est bien remonté on arrive à mettre le drs et à rester sur sur l'aspiration c'est intéressant j'ai gros freinage il faut anticiper comme c'est il ya il faut vraiment faire attention à leur zone de freinage si ça passe à fond il faut élargir un peu et sans gros frais et là j'ai toujours un peu de mal entre le vibroir et la sortie je rappelle pas taper un fondre un accélérateur sinon c'est le tête à queue donc outre le fait que ce mode n'a qu'un seul modèle 3d c'est pas très gênant franchement la physique elle est bonne les bruits des moteurs sont bons que allez-y je crois qu'il est à 3 euros 99 franchement parce que pour le boulot que ça demande c'est pas une copie d'un d'un mode d'une licence de f1 de code master donc il ya quand même du travail derrière il faut le souligner on va essayer de reprendre l'intérieur on reste ici à l'extérieur on bloque la roue avant gauche n'est pas mal on remet le DRS et c'est reparti derrière ça reste aussi derrière juste à côté on va réussir à doubler c'est juste il garde davantage je sais pertinemment que j'arriverai pas à le reprendre je vais ouvrir le DRS mais voilà on prend l'avantage ici dans la ligne droite voilà si je suis quand même resté devant et devant il y a quand même pas mal de distance ou alors qu'ici on a failli la perdre le vibreur forcément toujours un peu compliqué en pleine accélération c'est limite ici on va essayer de rattraper ceux qui sont devant mais c'est vraiment vraiment compliqué encore une fois je me répète mais j'ai essayé d'arriver l'IA pour qu'ils soient pas non plus trop des aliens le but c'est de s'amuser aussi je rappelle que je suis parti onzième en qualif je rappelle que je suis parti onzième en qualif je rappelle que je suis parti onzième en qualif alors je voulais le tester aussi sur Air Factor 2 mais j'ai pas trouvé de mode intéressant en tout cas de mode actuel je sais même pas s'il va y en avoir un qui va sortir donc là j'ai quasiment réussi à avoir tous les tracés de cette saison même le dernier qui est sorti donc voilà ça va être intéressant il vient juste sortir je pense qu'il n'est pas peaufiné comme il est à la fin du championnat ça va être intéressant de voir l'évolution mais ça me permettra de faire les grands prix alors pas d'une façon évidente quand une fois à chaque circuit il faut adapter l'IA il faut adapter plusieurs choses les conditions de piste et si elle a donc le mode le mode championnat il est bien pour ça sur Assetto mais il ne permet pas de modifier l'IA ou autre chose en cours de championnat donc ça c'est un petit peu dommage franchement je me demande pas si je vais pas le faire au fur et à mesure et puis faire les décomptes de points moi même on verra bien on verra aussi quel accueil vous allez réserver à savoir si je continue c'est toujours ce que je fais d'ailleurs quand j'en suis entre guillemets une nouvelle série là c'est juste un peu dans tel mode mais en l'occurrence il y a une série qui est intéressante où elle a un bon retour je continue dans ce sens là on verra bien je sais que les jeux de formula sur en vidéo sur youtube il y en a vraiment énormément donc on verra bien la suite toujours pareil là je reste à ma position j'arrive pas à faire le à rattraper ceux qui sont devant j'arrive à distancer ceux qui sont derrière mais voilà devant c'est vraiment trop trop rapide je suis 7e là donc j'ai un beau gap j'ai bien gagné par rapport à 11e place mais c'est vraiment trop rapide oh oui voilà voilà quand on va aller trop vite ce que je vous disais il faut vraiment faire attention accélérer avec les roues braquées c'est très 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 dangereux donc voilà je le paye cache donc on redémarre on vient de perdre une seule place heureusement derrière c'est déjà revenu on voit juste là on va faire attention au grip des pneus pour faire la même erreur il reste peu de temps donc aussi de se concentrer et pas pas essayer de rattraper devant puisque toute façon je pense que clairement si j'y arrivais pas avant j'y arrivais plus maintenant par rapport à l'intro je me suis dit que j'étais en train de suivre les qualifications du premier grand prix du premier gp de la saison les qualifs sont terminés ça promet ça promet vraiment max verset à peine en p1 suivi de les 8 5000 tonnes déjà je vais très très chaud pour le départ ensuite valterie bottas et le clear quatrième pierre gasly superbe cinquième place et daniel ricardo sixième quand je pense ça permet du lourd ça ça permet ça promet du lourd je pense que vraiment ça va être un beau grand prix impatient de le voir encore une fois pas s'endormir devant un gp je pense qu'on a tous vécu au moment ou un autre alors pas forcément de la saison dernière ou des saisons précédentes ça nous est tous arrivé ça dépend également aussi de l'horaire je pense du gp mais voilà la 17h ça va être pas mal mais voilà le fait est que l'allon zo aussi qui fait une superbe p9 pour son retour en formule un dommage pour aux connes c'est que sixième mais franchement ça risque d'être très intéressant p7 n'arrive pas à remonter du tout du tout on fait nage la mort en deuxième un peu large attention voilà on met plein pot une fois les roues droites jusqu'en septième pour descendre jusqu'en 2 les roues droites et taper le ds alors pour les prochains gp je sais pas du tout comment je vais faire est ce que je vais changer des choses c'est vrai qu'avec assez tôt maintenant on peut faire pas mal de modifications le temps de de la course le moment de la journée donc l'incurrence la nuit on peut également mettre de l'appui ça risque d'être difficilement jouable mais bon pourquoi pas on verra bien donc voilà en fonction de ce que je vais faire et comme j'ai dit un du retour de vidéo ainsi je vous propose la suite on verra bien j'essaierai de tenir à jour le classement et c'est aussi de modifier les noms si j'ai l'occasion de savoir pourquoi en tout cas ça n'a pas pris les bons les bons noms je ne sais pas si c'est des développeurs qui ont été mis en place franchement j'en sais rien ça vient certainement de moi c'est pas improbable alors pour revenir sur les options il ya moult modifications possibles dans le setup et il ya également la position de mettre possibilité de mettre ou non le halo donc ça c'est quelque chose qui a déjà été mis plus d'une fois et il ya aussi également la possibilité de mettre au du halo un petit rétro virtuel arrière donc ça c'est intéressant si c'est vraiment pas mal donc il ya pas mal de subtilités qui sont qui sont intéressantes encore une fois les livrets sont vraiment super bien fait donc ça ajoute aussi pas mal à l'immersion vers des fins il y en a pas mal dans assez tôt mais voilà avec eux avec les vrais skins c'est vraiment pas mal qu'on a réussi à faire l'écart avec ce derrière je j'ai regardé mon temps j'arrive pas à faire là la liaison avec ce devant donc on va terminer je pense à cette place là si bien évidemment plus l'erreur de ma part c'est parti pour info un petit détail technique ça n'a rien à voir avec le gameplay en lui même mais pour ceux qui s'intéressent ceux qui font des vidéos il y en a de plus en plus qui se lancent là par exemple pour cette vidéo de dix tours simplement peut-être tout simplement en quatre cas ça me prend 16 gigas voilà mon info voilà justement on arrive à la fin vous voyez il ya également comme sur acc les feux d'artifice et puis on va terminer sur cette septième position septième place pour une première je trouve ça vraiment vraiment pas mal c'est vraiment intéressant ça a été assez compliqué vous cache pas et dommage pour cette petite erreur mais de toute façon j'avais du mal à revenir sur sur le groupe de tête donc voilà pour le premier gp j'essaie de vous mettre les classements n'hésite pas à me dire ce que vous avez pensé sur la qualité de la vidéo que ce soit au niveau du contenu au niveau de la série bref voilà comme d'habitude et puis moi je vous dis à une prochaine bonne journée tous